On est de retour pour la grande finale de ces All-Star Wildcard avec l'Asie du Sud-Est contre le Japon. Finalement toujours plus d'Asiatiques dans les hauts du classement et encore des Coréens qui arrivent en finale puisqu'on le rappelle dans l'équipe japonaise on a deux joueurs du pays de l'Est du pays qui poutre un petit peu tout le monde donc une confrontation qu'on n'attendait pas forcément parce qu'on l'a dit déjà maintes et maintes fois. La Turquie était censée prendre le meilleur sur l'Asie du Sud-Est. Je n'y ai jamais cru. Tu n'y as jamais cru ? Non, j'étais pour le Japon. Je suis toujours pour le Japon. Et du coup, quels sont tes pronostics ? 2-0 Japon. Du coup il y a Nono et Eli qui sont avec 2-1 pour le Japon, toi et moi qui sont avec 2-0 pour le Japon. On va voir ce que ça a donné au niveau des drafts. Je vois bien l'Asie du Sud-Est quand même arriver à défoncer le Japon sur le mode Assassin. En normal draft, j'annonce Japon gagnant. Vu ce qu'ils ont montré comme niveau en fait l'Asie du Sud-Est en Assassin, c'est vrai que c'est possible. Parce que Levi et Optimus qui ont été brillants. Ils ont vraiment été très très chauds effectivement, je suis d'accord avec toi. Du côté japonais, bon. Serosusama. Oui, déjà. Effectivement c'est un bon point que tu soulèves ici Noa. Et ensuite j'ai envie de dire Otoko. Après une carte de mille, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi le Japon, j'aime bien aussi Dara. Dara que je trouvais très très bon en support. En son vent un petit peu partout sur la map à chaque fois. Et plutôt pertinent. Du coup, à voir que ce soit dans le mode Assassin ou dans le mode normal draft. Pour moi les japonais ont vraiment quelque chose à faire. Et voilà. Pour moi ça va être entre les mains de Seros et deux Dara. Ces deux là qui peuvent faire un truc. D'ailleurs on rappelle un Dara qui est coréen et le deuxième joueur coréen c'est Tassel. L'homme au Lee Sin un petit peu transparent. Sur la première normal game de la journée. Il faut voir la compo quoi. Lee Sin contre Rek'Sai, Poppy, Janna, Ezreal et à la midlane c'était Ryze. Ouais c'était Ryze. C'est un Lee Sin inutile qui a été mal drafté. En espérant parce qu'honnêtement ils ont mieux joué toute la partie. Et à la fin bon ils se font avoir un peu comme des noobs. Mais avec une bonne draft ça s'est passé easy peasy. Ouais je pense aussi effectivement. D'ailleurs je me pose la question. Il n'y a pas de coachs du tout qui sont présents pour Southstar ? Excellente question. Bah je ne sais pas je pense pas vraiment. Les joueurs ont l'air de s'entraîner eux-mêmes des choses comme ça. Même au niveau des... S'entraîner avec des guillemets. Voilà. Beaucoup beaucoup de guillemets. Et on voit du coup les line-up à l'écran. Asile du Sud-Est. QTV. Levi et son Kzx de folie. Optimus c'est ça. Le Blanc. Entre autres. On devrait voir la lineup japonaise pop également. Voilà. Les nouveaux Seoros. Seoros on s'en va. Velcos de qualité. Un joueur de qualité tout court. Il a été assez fort tout au long de ses all-stars wildcards. Effectivement il a démonté tout le monde en normal draft. Il a démonté aussi sur les 1v1. Une valeur tout à fait sûre. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu messieurs? de la confrontation de l'une des équipes avec les All-Star classiques, est-ce que pour vous il y a vraiment un gouffre de niveau qui va être énorme ou est-ce qu'on peut espérer quand même les voir arriver à grappiller quelques points ? Ça me paraît difficile. Franchement, ça me paraît difficile. Après, on va dire que l'avantage qu'aura la team qui va gagner aujourd'hui, c'est qu'elle va se retrouver dans la team Fire avec la LCK, avec la LNA, notamment avec la LCK et du coup, il y aura des points indirects qui vont être grattés pour la team Fire. Est-ce que c'est la team qui va gagner aujourd'hui, que ce soit l'Asie du Sud-Est ou le Japon, est-ce qu'ils auraient le niveau quoique de la line-up All-Star européenne ? Peut-être, quand on voit la line-up c'est pas pour le niveau qu'elle est là, la All-Star. Ils vont jouer avec la Corée, ils vont gagner. Ouais, mais après, s'il y a des... avec les braquettes et tout... Je sais pas, je... Ouais, ça, ils vont gratter des points grâce à la Corée. Après, ceci dit, quand tu vois comme je dis, la line-up européenne, elle est pas là pour le niveau forcément. Et du coup, est-ce qu'une team comme le Japon, qui tourne bien, peut faire quelque chose face à cette team ? Peut-être. Ouais, c'est pas impossible. Si on prend vraiment le top du top du top du top au niveau des joueurs All-Star, donc Wildcard, en termes de niveau mécanique, il y a quand même des choses qui sont très lourdes. Alors, peut-être que dans un format de normal game, peut y avoir des chances qu'ils se fassent dépasser, parce que je pense qu'il y a quand même moins de grosses stars en Wildcard qu'en All-Star classique. Mais par contre, sur un format de 1v1, sur un format de jeu un peu cheesy comme les Assassins, je pense que c'est le genre de game sur lesquels ils sont capables de grappiller quelques points. Ils se seront entraînés une semaine de plus grâce à ces All-Star Wildcard que les autres équipes sur ces modes de jeu. C'est vrai. Elle n'est jamais vraiment partie, Rek'Sai. Elle a été efficace tout au long de cette année 2016-2010. 2015-2016, je pense que Rek'Sai elle a été efficace tout le temps. C'est un pick qui a tout, en fait. De la mobilité, des dégâts, du sustain, de la tankiness, du CC. Bon, il y a même un dash en plus. Ça fait tout bien, sans le faire spécialement 10 fois mieux que les autres, mais ça fait tout correctement. Ouais, c'est vrai. C'est facile à jouer. Petit, ouais, ça c'est très très facile à jouer. C'est aussi, je pense, pour ça que le perso est pas mal joué. Hier, j'ai fait la découverte d'une Rek'Sai top qui jouait Glass Cannon, en fait, et notamment qui avait rushé un Tiamat. Et ben, c'est super super costaud. Si vous jouez top lane et que vous cherchez un petit pick, un petit peu cheesy, entre guillemets, ça marche très bien. C'est une capacité de push, en fait, qui est intenable, puisque naturellement, avec ton Q-spell, tu cleaves. T'as laissé des super courts. Avec un Tiamat, c'est vraiment pénible à tenir. Donc, voilà, ami top laner qui aime le speed push, d'autant plus qu'elle a un speed pusheur naturel avec son ulti. C'est le petit conseil que je vous donnerai aujourd'hui. Ouais, du coup, tu peux potentiellement, après, tu fais un TP bot et tu fais ton R pour revenir top. Pourquoi pas ? Tam Kench qui a été récupéré en compagnie de Hache du côté du Japon. On a donc une duo lane qui va être extrêmement difficile à tomber. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, on repart sur Jin pour Celebrity. Bon, du côté de la team japonaise, les gars, on récupère une bonne front lane. Je pense à un Otillus pour la top lane et on est tranquille vis-à-vis de ce carry AD. La Nami pour Run-OP qui pourrait être choisie ici. Nami Jin, une duo lane qui est assez intéressante. C'est quand même une capacité à mettre des dégâts d'assez loin avec la Nami, que ce soit avec le Tsunami ou avec la Tidal Wave. Derrière, c'est du coup une préfiguration relativement facile à caler pour la Nami Jin. Et derrière, on connaît le panel de shots en long range avec le Curtain Call qui marche toujours très bien. Élise Jungle, du coup, alors qu'on a revu quand même depuis le patch 6.22, 6.23, on a revu d'Élise Jungle et c'est d'Élise beaucoup plus joué avec la PN Magique, surtout, avec un build qui se faisait il y a assez longtemps, donc botte de sorcier. Alors actuellement, c'est Eco Runic, botte de sorcier, déguisement hanté et le Riley. Et ça fonctionne super bien parce que tu shreds n'importe quel adversaire en 1v1. Ouais, c'est vrai que c'est super solide avec un petit Smite Red. Ça fait toujours plaisir. Alors, c'est récupéré. Et d'ailleurs, Élise qui a une très bonne capacité de Jungle dès les premiers niveaux avec le Q-Speed qui fait des légats en fonction des HP. C'est le genre de champion, en fait, qui marche très très bien avec le Cheese dont on parlait il y a 2-3 jours. À savoir, tu fais ton camp côté Krug, plus tes Krug niveau 3 et après, tu peux aller ganker direct. T'as une capacité de one-shot avec la rotation de CC, un cocon. D'ailleurs, on passe en forme de Spider, Q-Speed, etc. Face à une duolaine qui n'a pas d'escape comme celle de Hache Time Kench, c'est du pain béni. Après, le Time Kench fait une dévoration sur la Hache s'il n'est pas focus et il s'en va tranquillement. Mais bon, c'est vrai que le camp niveau 3, normalement, les joueurs commencent à comprendre qu'à 2 minutes 10, 2 minutes 15, t'as un timer dangereux, qu'il faut mettre ta ward. Effectivement. D'ailleurs, on part sur un Ekarim en jungle pour Tussle. Bon, Ekarim qui reste encore très fort, et d'autant plus quand t'as un Kary statique comme Jhin. C'est le genre de cible que t'affectionnes tout particulièrement avec ta charge. Tu sais que c'est 60, voire 70% de points de pique qui sautent instantanément, suivant ton avancée dans la game, notamment avec un timing Trinity. C'est cadeau, et puis t'as de bons dégâts de base sur un Ekarim. Tu fais proc le Courage du Colosse avec ton E, tout simplement. C'est juste énorme, en fait. Ça se joue Courage du Colosse, top-line Courage du Colosse aussi. Là où finalement, on a un Thresh. Alors Thresh, je joue parfois Thunderlord, on aura peut-être uniquement un seul Courage du Colosse du côté de la team d'Asie du Sud-Est. Après, il peut jouer Colossus, un Thresh. Ça se fait, ça se fait aussi. Mais le Ekarim Colossus, oh oui, le Zidane, le Ekarim Colossus. Le truc, c'est que Ekarim qui part sur quelque chose d'extrêmement agressif avec de la Trinity Fers, etc. Le Colossus, c'est le petit plus qui te permet de ne pas te faire ouvrir, en fait. C'est ça qui est extrêmement fort. C'est que ça te permet vraiment de partir très, très agressif et de compenser ce manque de tankiness. Avec un petit Zidane en plus pour le Japon. J'aime bien l'équipe japonaise. Alors, Nautilus supporte. Ou alors le Tam Kench supporte pour gérer la poppy. Parce que Nautilus contre poppy, ce n'est pas exceptionnel. Ouais, ce n'est pas dingue. Tam Kench... Bon, tu galères au niveau du push. Ça, c'est un fait. Par contre, c'est vrai que dans la confrontation directe, avec la dévoration, les dégâts en fonction des HP, ça fait quand même sacrément mal. Et puis, tu as toujours la capacité de recracher ton adversaire sous ta tour, qui reste une mécanique quand même très, très forte. Ouais, c'est ça. Puis les dégâts, finalement, qui étaient sur l'ultimate, qui ont été mis sur le passif maintenant. De base, ce n'est pas inintéressant. Je crois que tu as une range d'auto-attaque qui est de 175 avec Tam Kench, me semble-t-il. Là où poppy est à 125. Et du coup, finalement, tu peux profiter pour mettre quelques dégâts. Non, ce n'est pas inintéressant. Tu rushes les cendres de Bami pour le push. Si elle, elle a un shield, effectivement, toi aussi, de toute façon, tu as ton shield avec la régène de HP après. Ça doit maintenir la phase de lane, je pense. C'est 200 de range, Tam Kench. 200, encore pire. C'est la range la plus grande, je crois, que tu peux avoir en melee. Normalement, oui, parce qu'il me semblait que c'était 175, le max. Il y a 150, il y a Zuo-fis, tout ça, c'est 175. Même Yukong et Xinzao sont à 175, du coup. Un Tam Kench, ce qui est vraiment fort, c'est une très grosse langue. Il y a 125 poppy. Donc, tu as quand même un écart de 75 de range. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment beaucoup, effectivement. Alors, certainement, un Tam Kench, poigne de l'immortel, qui permet d'être dominateur au niveau de ta phase de lane. La poppy, on va voir. On a vu des poppy colosses, on a vu des poppy poigne. Personnellement, je préfère quand même la poigne, juste parce que ça fait des dégâts, tu as un côté un petit peu agressif en lane, ça apporte du sustain. Oui, mais tu ne peux pas forcément aller la mettre sur Tam Kench, vu qu'il a plus de range que toi, qui peut te ralentir, etc. Alors, justement, si tu gères bien avec ton écu. Ah oui, effectivement. Le passif, du coup. Ce qui n'est pas évident à faire, mais une fois que tu as commencé à prendre le coup de patte là-dessus, c'est quand même quelque chose d'assez redoutable parce que tu as un proc de poigne qui est à 100% et qui n'est pas réduit vu que tu es un personnage mêlé avec de la range. Tu vois, comme le gantle givrant. Oui. Il fonctionne très bien dans ces mêmes conditions. La tentative d'embuscade sur te seul. C'est quoi ce skin de carrément ? Briseur de monde. Très bien. Ils ont sorti toute une vague en mode dieu aztèque. Il a oeil aussi, je crois qu'elle en bénéficie. Avec quelques autres gros sacs comme ça. Le Nautilus, tout à fait. Cette bonne équipe triple tank d'ailleurs. Triple tank Zilean. Oui ! Voilà, ça c'est une méta. Il va falloir s'y habituer un petit peu le temps de l'équilibrage. Ouais, ok. Bon, on est sûr d'avoir des fights qui vont être longs. Et c'est là encore que je m'interroge quant à ce pick Jean. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne vois pas pourquoi en fait. Pas trop l'intérêt. Alors oui, tu peux gêner un Zilean. Tu peux gêner un H. Si tu es mise full crit. Et encore. Et même full crit en fait. Tu n'as pas de dégâts constants avec un Jean. Pas la Colossus pour Heavy. On va chercher la pointe de l'immortel. Pourquoi pas sur un Tom Kench. Et Coloss par contre pour QTV. Coloss aussi pour Thresh. D'ailleurs, ça c'est une maîtrise qui pourrait vraiment faire revenir Thresh dans la méta. Puisqu'on sait tous la grosse faiblesse de champion c'est sa capacité à être très très fragile actuellement par rapport aux autres tanks. et pour le coup comme tu as quand même un gameplay même étant range un gameplay plutôt de corps à corps on va dire en tout cas de mid-range je voulais s'imaginer l'efficacité d'un Thresh qui arrive avec la K1H qui est mettre un Flaybox au milieu de 3-4 joueurs. Tu as un Colossus qui est vraiment très puissant. Alors je suis impression de voir Seroths un petit peu sur ce Zilean contre un Viktor. On va voir s'il va être habile de la bombe. Alors pas de gank niveau 3 pour les junglers. Du moins pas dans l'immédiat moins sur la mid-lay mais ça m'étonnerait les deux joueurs qui jouent assez safe. Bon effectivement on se regarde un peu en chaine de faïence pour l'instant. Avantage du push au niveau du bot side pour la duo lane d'Asie du sud-est. Pour l'instant là au niveau du mid Optimus qui va devoir enchaîner les high-step surtout ne pas se prendre les bombes d'un Zilean. Zilean c'est vraiment le genre de perso qui te fait ressortir le skill dans le sens où si tu touches tes bombes t'es vraiment fort mais par contre si tu les touches pas tu serves vraiment à rien. Après voilà ça a ce côté ultra utilitaire tout de même qui peut être efficace tu peux kite après il y a c'est pas si tanky que ça côté GPL donc il va pouvoir faire un bon petit montant de dégâts il va pouvoir aider contre le burst et le lock parce qu'on a une bonne compo pick-up avec Gene, Thresh Elise et Victor il va pouvoir un peu contrer cette compo pick-up qu'ont aligné l'Asie du Sud-Est. Très clairement pendant que Levi va faire sa première apparition sur la botlane du côté de Dava et d'Arrêtir le outil est passé préfiguration inflay Arrêtir qui est complètement condamné est-ce qu'on va laisser le temps à Levi d'avoir l'assist la réponse sera non First Blood pour le Karia des GPL et sur le timer niveau 3 du jungler ils n'avaient pas les wards c'était pas comme si Levi avait été extrêmement utile sur cette action mais ça va lui permettre de prendre un peu de vision dans la jungle de patrouiller un peu de voir où on est ce Karim d'ailleurs l'information est donnée et pile à ce moment-là la ward est positionnée et il va empêcher Thussle de tenter un gang sur la top lane c'est très bien fait ça Karim qui perd un peu de temps par contre et Karim qui est très bien en termes de CSing quoique on va claquer le Ghost à dévoration de ton parler et Levi qui cherche à recracher sous le tour ça n'arriverait pas assez loin l'anti-dash qui était activé le tampon de Kutu pour gagner de la distance la charge sur Thussle qui lui permet de désengager un petit peu gank une copie par l'arrière c'est un peu le même principe pour une Irelia pour un Renekton etc c'est pas spécialement évident c'est vrai pendant qu'on va revoir ce First Blood au niveau du bot side bon qui sert littéralement sur un plateau d'argent la tête de Arethi à son carry AD là où c'est un peu triste pour Levi c'est qu'il n'aura pas bénéficié de l'assist non mais il a empêché Dara de pouvoir s'interposer c'est de faire quelque chose avec un peu de contrôle si Dara y allait c'était tout simplement le doublé qui passait bon Seroths qui a un petit peu de mal au début mais bon c'est normal je sais pas ce que c'est un petit peu de mana et un petit peu de puissance dans les bombes pour le wave clear et à partir du moment où tu one-shot une vague de spear avec une double bombe t'es tranquille t'es très très bien et encore Ronopi qui a envie d'abuser des hooks sur cette hache et alors là ce qui est dramatique pour la duo lane du Japon c'est que ça push en leur faveur pour le coup pour la duo lane GPL on va pouvoir freeze la lane et en fait toujours être en position dominatrice au niveau des hooks parce que bien entendu la meilleure manière de jouer contre un trèche c'est temps d'être derrière ces creep là il y a beaucoup d'espace entre la duo lane LJL et leur tour ce qui fait qu'il y a une capacité à pouvoir go assez facile alors pour l'instant les trades sur la top lane bon le jour une poppy tuera un Tamkench en 1 contre 1 on m'appelle le jour un de ces deux joueurs tuera l'autre en 1 contre 1 même si le Tamkench a déjà plus de chances de faire quelque chose avec la dévoration sous la tour prendre un petit peu par surprise c'est dur de partir de l'empreinte de l'emprise d'un Tamkench ouais avec Hermelay clairement très très clairement et pour le coup QTV qui avait déjà fait son bac qui va se contenter de freeze la lane alors qu'il part avec Cristal de Ruby pour l'entif de réjuvenation ce qu'on appelle l'hydrotitanesque peut-être parce que je vois pas en quoi il va le transformer c'est pas core dans la cape solaire en tous les cas ça lui apportera un petit peu plus de régénération d'HP là où il va quand même être derrière sur la prochaine phase de laning dans le sens où le bon est vie sur son timing et Sandro de Bami timing excellemment fort à ce moment de la game ouais ça te permet de tenir un petit peu et surtout pour les trades voilà c'est à dire tu peux pas vraiment faire des trades sur la durée ça va forcément en plus avec une pointe de l'immortel aller en faveur du Temkench sachant qu'il a tené 30 secondes même si c'est c'est pas tant que ça mais 30 secondes de cédé sur le colosse sur le colosse l'égide tu peux la gérer un petit peu ça te permet si tu time bien tes attaques pour Evie de faire un petit quelque chose et d'ailleurs il arrive à full push il se lui permet de décaler il est à niveau 6 décalage traverser des abysses attention la mid lane bah voilà ouais c'est bien fait là première bond on cherche la deuxième ça va passer purge instantanément de la part d'Optimus qui apprend à prendre de bons dégâts mais qui va pouvoir trouver la sécurité auprès de Evie qui lâche un très bon cocon sur Evie on assure le disengage pendant qu'au niveau du bot side le bon celebrity qui arrive à trouver le lock sur Dara ouais on arrive à forcer la purge Seroths il va devoir essayer de push un grand coup même pas il va la jouer safe avant de faire son bag on sera sur un secular first ah effectivement on joue le scaling bon le catalyst protecteur qui est excellent au niveau de la lane attention ici l'invade de Levy qui a été spoté par Dara on met la lanterne le smite plus le Q-spell en forme humaine qui fait du bien on notera pas le petit cocon raté sur le carapateur au passage et bon ce temps là sur la top lane ce matchup exceptionnellement palpitant incroyable pendant qu'on a le bon Chips ça y est qui a mis le sol sur le pied français oui 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 le fameux sol sur le pied français ça c'est Chips de toute façon et le bon pied français de Chips le fameux je pense qu'il va certainement manquer un petit peu l'oncle Kim et ses periscopes à 6h du matin leur coréenne le grand Chips qui sera de retour pour caster les old stars classiques oui 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 ainsi que les hot dogs ouais les fameux hot dogs j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ailleurs la crème de la crème de la scène française franco-française qui va s'affronter les gros équipes qui sont inscrites aussi et pour le coup cette game qui se décante tranquillement toujours un millier de gold en faveur de la line-up sud-asiatique qui optimise sur la mid lane qui tient tranquillement on se contente de l'astit de très loin au rayon forcément plus de purge de disponible on a toujours peur de l'arrivée de deux seuls et Karim d'ailleurs qui part sur un starter assez agressif Smite Red derrière on assure une transition phage au prochain back les petites bottes au passage donc là on est déjà sur un Karim qui va faire très très mal mais pas autant que Levi qui a pris le parti de la full agression avec les bottes de sorcière en first sans même prendre de Smite Upgrade et bien une fois de plus on sait à quelle fois ce qu'une élite ça fait très mal en fonction de la pénétration là il est dans un pic de puissance redoutable pour l'instant on a QTV qui arrive à bien push lui aussi la cendre de Bami il avait pris un petit peu de régen pour l'instant avantage à l'Asie du Sud-Est qui décidément sont plein de surprises Eli tout plein de surprises effectivement ça tient après à voir parce que la composition japonaise elle prend son sens dans une phase de regroupement et sur un timing de 3 items puisqu'on le voit la hache qui a pris partie de l'abatteur le catalyse protecteur sur la mid lane autant d'itemes de scaling pendant qu'on a un très haut niveau du top attention heavy hop dévoration cancel l'ulti de la poppy on va recracher derrière le coup de tampon point de la immortelle qui est appliqué le colosse qui a proc également encore un stun c'est bien fait la QTV qui est pris dans un étau de contrôle derrière la charge de Tessl cancel de la charge justement avec l'anti-dash est-ce qu'on va aller au bout ? bien sûr qu'il va aller au bout est-ce que c'est la bonne idée ? je ne sais pas QTV le dévoleur il le ramène sous la tour il n'y avait pas l'Egypte il n'y avait pas le Colossus mais c'est pas grave c'est du 1 pour 1 sur ce gank ouais Tessl t'es un peu en mousse voilà c'est... n'oublions pas c'était bien fait en tout cas de la part de de la part de QTV là se devait un sous la tour je pense qu'il a dû être un peu déçu de devoir cancel son ulti par la dévoration de l'amitié heavy et on a pu voir ce que ça donnait un time change en 1v1 lorsque t'as de l'espace et surtout t'as le temps d'appliquer tes différentes marques de dévoration ça fait énormément de dégâts sur le temps et d'ailleurs avec la présence de Tessl sur la top lane forcément le reste de l'équipe GPL a pu en profiter pour récupérer le premier dragon de cette partie un dragon des montagnes qui va être extrêmement intéressant afin de pouvoir gold rush et on voit encore les trades au niveau du top la QTV qui est forcée d'ulti pendant ce temps là Omid on a Seros qui est toujours tranquillement en train de push il a blindé un petit peu de Doran Ring pour jeter safe contre le burst d'Optimust Optimust le fameux Optimust on va revoir ce trade il n'y a pas photo en termes de dégâts QTV là c'est l'erreur honnêtement mécaniquement il aurait pu faire un peu mieux enfin c'est même pas mécaniquement en termes de connaissance du matchup quand tu vois que tu as la marque de dévoration rouge qui est appliquée sur toi et d'autant plus que le Temkench a accédé soit de dévoration soit du coup de langue c'est pas le moment d'activer ton ult puisque tu sais que tu vas te faire cancel autant temporiser prendre les dégâts pouvoir le rebalancer après être safe après par contre c'est très très bien négocié vis-à-vis de ce Ikarim et d'ailleurs le coup de tampon qui n'arrivera pas à connecter pour offrir le stun ça coûte un peu cher ça aurait pu permettre le kill peut-être sur Heavy dans tous les cas c'est une phase de 1 pour 1 alors Dara qui vient récupérer un peu le map control et 10 engage tranquillement voilà petit début de partie assez calme il dit finalement ouais effectivement on se remet de nos émotions après le mode assassin qu'on a eu tout à l'heure oui c'était bien déjanté et pour le coup le Jin alors c'est le premier Jin je crois que je vois jouer sur le patch actuel en létalité pour le coup puisque c'est un rush de Yumu donc Yumu on le rappelle qu'il ne donne plus de vitesse d'attaque à l'actif chose qui est quand même assez handicapante pour un Jin pour la synergie avec son passif et derrière avec un kill oh là attention l'agression sur la botlane l'esquive de la Rose c'est parfait la légion des hommes qui a connecté également le flash hook de Dara qui va toucher Heavy qui cherchait le dive on va se raviser on va tanker le bâtiment pour que tes petits copains derrière puissent continuer de follow up sur ce bon trait je crois c'est Rose le cocou il n'aura même pas eu le temps de mettre son ulti c'est Rose pendant ce temps là on est à 4 est-ce qu'on arrive à sécuriser peut-être cette T1 avec le grab de Scontinus pour aller taper la tour la tentative de waveclear de Celebrity mais on tank pour les sbires je pense que ça peut passer oh là attention l'arrivée de Levi Levi il a de bons dégâts la spider qui n'est pas passée il hésite il hésite la tour agressée sur le bon Levi la tour qui est tombée le rappel est-ce qu'on va chercher le kill la réponse sera oui c'est fait le time catch le doublé le flash out pour Levi pour l'instant c'est la Celebrity sur le plan gauche qui cherche le critique gooooh le toucher de feu mortel qui prendra le meilleur ouais c'est du c'est du 2 pardon non c'est du 3 pour 2 3 pour 2 c'est du 3 pour 2 et en plus on perd la tour sur la top lane donc la GPR qui une fois de plus en sort bien sachant que Seros a succombé juste avant sur la mid lane ça enchaîne c'est comme quoi ils auront défait les pronostics par rapport à la Turquie ils sont en train de défaire les pronostics par rapport au Japon mais que se passe-t-il mais qu'est-ce qu'il se passe exactement Noah on a vu en la Elise le timing bot de sorcier bah t'as rêvé tu mets les gars qui sont extrêmement forts il récupère un doublé à lui seul et le Jin qui sort une bonne phase de hit and run on remerciera toucher de feu mortel on va revoir cette action donc l'esquive de la roue qui est excellente flash encre de Dara max range absolument parfaite Celebrity qui flash out sur la bonne frame pour éviter le coup de l'angle qui lui aurait été fatal pendant qu'au niveau de la mid lane on revoit l'intervention de Levi bon à cocon voilà c'est même pas une erreur de la part du Zidane c'est qu'il n'y avait juste pas le temps d'activer son ulti avec le bon décalage de Levi oh il vient de voler le red j'ai pas rêvé on l'a vu partir avec un red buff là on qui touche Octimus et merci la purge on arrive à ramener un petit peu heavy le champ gravitationnel qui ne passera pas sur ce victor et on choisit de donner l'xp oh et Karim on a envie de le faire monter en puissance rapidement ce poney et là il y a un gros écart d'ailleurs de puissance entre les deux junglers puisqu'on est sur le timing Sorcerer éco-ronique pour Levi là où du côté de Tossel toujours pas d'item terminé c'est le temps creux un peu gênant du poney qui sera compensé par le pick trinité qui va arriver pour le coup après les 15 minutes de jeu ce qui est environ le timing normal pour un jungler oh Dara Dara qui se fait burst Dara qui se fait burst l'ulti de ce Zilean sur le support on va essayer de temporiser avec Arety on récupère tout de même le blue buff pour Levi mais il n'y a pas de dégâts il n'y a pas de dégâts pour l'instant dans cette équipe japonaise c'est ça le problème oh le flash tempo de QTV qui va plaquer au mur le bon Seros qui tombera pour le coup sur les dégâts de cette hélice QTV qui fait un très bon décalage ils n'ont pas de DPS pour l'instant on a on a avec Karim qui n'est pas spécialement bien dans sa partie on a un Zilean qui n'a pas encore commencé à stacker son séculaire et une H qui n'est pas bien non plus qui DPS qui DPS là-dedans personne je te le demandais personne effectivement et encore un très bon flash out ici de la part de Levi qui va éviter la boxe et la préfiguration mais derrière c'est la T1 au mid qui vient de tomber sur les coups de l'équipe d'Asie du Sud-Est et on va continuer de pouvoir push et là les carreaux gold qui se creusent de plus en plus c'est 4300 gold d'avance l'équipe japonaise est vraiment en difficulté pendant qu'on revoit ce fight au niveau de ce blue buff Dara qui a pris une énorme rotation de CC qui va tomber derrière Utizian on le fait repop le problème c'est que il ne pose pas de dégâts Arretti non plus Seroths il se fait tempo par Levi et il se fait démonter derrière il n'y a pas de dégâts c'est fini c'est fini c'est pété il n'y a pas de dégâts c'est terminé il a un robot qui tombe encore les carreaux gold ça va aller vite là ça commence à sérieusement accentuer il a 449 points de dégâts d'Aretti et 2126 pour Levi dans l'idée elle est bien leur compo mais si tu arrives à 35 minutes de jeu avec une hache à 3 items avant ça il faut être prudent et je ne pense pas que ça ait été trop le cas pour l'instant je pense qu'il se reposait pas mal sur le Ecarim Trinité pour arriver à carrer leur game et c'est vrai que pour l'instant Tessl il est un cran en dessous par rapport à Levi que ce soit en termes de gameplay ou en termes d'itemnisation et là pour le coup on est sur une hélise qui va arriver sur son abyssale avant la 18ème minute de jeu pour sûr ça va être un timing qui va être très gênant à la fois parce qu'elle en autonomie va bénéficier d'énormément de dégâts mais en même temps elle va pouvoir augmenter drastiquement les dégâts du victor derrière et on est sur un victor qui a bien farmé 150 CS qui part sur une baguette trop grosse qui ne va même pas prendre le temps de baisser les steaks à fond bref ça va frapper fort Optimus Optimus qui se fait un petit peu attraper là dessus la charge des ondes la légion des ondes moi-même ça ne suffira pas du tout on est partout côté de l'Asie du Sud-Est on est en train de faire le dragon des montagnes c'est bon qui ne se remet pas de l'agressivité de la GPL et encore une très bonne vision de jeu de la part de Levi poney au top égale dragon au bot bien entendu deuxième dragon des montagnes et c'est peut-être là que le bas baisse le plus pour l'équipe japonaise c'est qu'ils sont derrière en termes de goal mais surtout ces deux dragons des montagnes vont permettre à la GPL de pouvoir récupérer un action rapidement pendant encore une escarmouche sur la mid lane Seroths forcez au flash out il n'y a rien qui passe j'ai l'impression qu'ils ne peuvent rien faire c'est pas le problème la GPL ils se baladent ils vont où ils veulent quand ils veulent ils ont récupéré la jungle ils prennent les objectifs neutres ils prennent les tours voilà regarde t'as un bus t'as un bus Asie du Sud-Est qui se balade en permanence dans la jungle et qui essaie de prendre tout ce qui bouge après c'est peut-être la bonne nouvelle pour les japonais s'ils jouent safe et qu'ils farment ils peuvent essayer de revenir mais le problème c'est qu'en termes d'initiative on n'y est pas non on n'y est pas du tout la Seroths qui se fait attraper sans flash cette fois-ci la bonne lanterne double bombing qui est parfait mais derrière tellement de dégâts la tempête du KO derrière on prépare le Q-SPEL encore un flake qui va connecter derrière très très bon arrow au passage d'Areti sur lequel il n'y aura pas de follow-up pendant ce temps-là sur Amelie Celebrity qui se permet de se mettre en avant le curtain call et derrière on va pouvoir push cette T2 mid il n'y a pas de wave clear il n'y a plus de wave clear sans Seroths on va attendre gentiment les cris Pron qui se met en position de grab après on n'a plus aucun ulti donc là pour prendre un kill sur que des tanks ça va être compliqué ça va vraiment être un problème effectivement oh Q-TV le petit airball là met le tampon sur Heavy pendant ce temps-là Dara qui se fait complètement chahuter par cette hélise mais attention Q-TV qui fait un tour dans l'estomac de ce time-change et qui va tomber c'est du 2 pour 1 pour l'instant le Heavy qui s'en sort à très peu de choses heureusement qu'il y a une tour pour les aider les japonais sur cette action oh Seroths qui arrive pour mieux mourir la charge Thesul funeste de Thesul flash out de Ronopi la bombe il a fait exploser sur ses potes je pense que c'était voulu j'ai vu un sourire carnassier sur le visage de Thesul ouais le petit pas de côté qui en dit non et encore une bombe attention attention le bon Seroths qui fait énormément de dégâts Optimus qui joue avec le feu le Critique qui partira sur la tour la TD homine qui est tombée et l'écart au gold qui ne cesse de se creuser noir je pense qu'Optimus aime bien jouer avec le risque comme ça on l'a vu avec ça le plant alors dans le mode assassin c'était pareil il tentait les petits trucs oh le jeu gravitationnel flashé Navy et derrière il coupe la retraite c'est le Critique qui va essayer de prendre le kill avant de mourir mais il y avait un ulti sur Seroths ouais Seroths qui va pouvoir s'en sortir on sent l'asile du sud-est qui joue vraiment décomplexé qui a envie de pouvoir faire le spectacle et qui n'hésite pas à aller très très loin pour chercher les kills à l'image du fight précédent sous la T2 adverse ça parle de foot dans le chat c'est pas le sport où il y a un gardien de but qui vient de se prendre des pétards qui l'ont explosé dans la tronche dans un stade hier je crois que c'est celui-là gros sport grosse communauté gros supporter grosse mentalité j'aime beaucoup j'aime le foot ça me plaît je pense que c'est un exemple pour le sport qui est censé promouvoir des valeurs je pense que c'est exactement dans la direction dans laquelle il faut aller c'est ce qu'il faut je suis d'accord avec toi attention le bon tampon QTV la lanterne ça suffira le coup de marteau pour dégager les deux joueurs l'OHP le tackle sans raison tac il me faut pas j'ai besoin de raison pour créer ma haine de ce sport je crois que t'as blessé quelques personnes j'en ai rien à peter le foot est-il un vrai sport j'en ai rien à tirer je sais pas franchement ou alors dans la catégorie sport de combat peut-être avec public participant il y a des mèmes qui circulent en ce moment surtout qu'il faut mourir de rire où tu vois la comparaison je pense que vous êtes tous vu ce même d'une joueuse pro de foot qui genre se prend un gros taquet qui pisse du sang du nez mais vraiment qui crache par terre et continue de jouer et tu vois à côté Cristiano Ronaldo qui se fait effleurer la joue et qui part avec le quadruple carpet à retomber j'aime bien j'aime bien je pense qu'il faut être un peu acteur en même temps que tu es joueur ah oui je pense que si oui clairement je pense que t'es plus acteur que joueur d'ailleurs mais bon il y a par-ci par-là quelques vrais sportifs qui se cachent dans cette ligue de foot Kipo pareil j'aime bien parce que les replays de la metatank ils durent plus longtemps que le match en ligne mais par l'instant là il y a une game qui se joue il paraît ouais ouais c'est vrai et là pour le coup ça laisse vraiment de l'espace au Kyriade pour s'exprimer ah ouais quand je ne vous entende plus vous plaindre je vais taper taper avec des petits points fébriles pendant 30 minutes sur un mur une minute avant le repop du dragon dragon des nuages et finalement cette équipe d'Asie du sud-est qui était dans l'équipe Ice qui arrivera peut-être à se frayer un chemin envers et contre tout peut-être effectivement on va voir ça en tout cas pour l'instant ils sont bien partis pour emporter cette game quoique attention on arrive sur le timing de 22 minutes de jeu on est sur la transition deuxième item pour la line-up japonaise qui n'est pas encore leur pic de puissance mais un pic de puissance sur lequel ils vont être capables déjà de se défendre et bien sûr le salut viendra du troisième slot avec la dame d'infini avec de la pénétration pour Arati peut-être un battant du vide pour Seros ou un rabadant éventuellement pour faire du bien le Ikarim devrait commencer à faire ce tanking et être un peu plus capable d'encaisser puis on en parlait tout à l'heure le Jin va s'essouffler il restera le Victor tout de même qui va faire beaucoup de dégâts d'ailleurs le Jin qui est parti donc létalité avec sa Yumu qui derrière fait une transition d'un but de critique donc on a quand même de quoi assurer un late game on va dire décent et le Nashor est sécurisé par l'équipe Fire qui va se repositionner faire les back et peut-être essayer de faire définitivement le break clairement avec Double Dragon des Montagnes qui a pesé bien lourd sur la prise de Snashor pour le coup 23 minutes de jeu c'est le Japon qui a le tag Fire ah oui ils ont le tag Fire aussi la GPL je me suis trompé j'aurais dit des bêtises est-ce que j'ai dit beaucoup de bêtises c'est possible c'est ma foi ah pardon l'Asie du Sud-Est ils étaient bien avec Fire j'ai confondu excusez-moi avec l'Amérique du Sud sud oui autant pour moi désolé voilà c'est vrai qu'en plus ils ont un gros logo Fire un gros nom Fire à côté une erreur classique oui le fameux la spéciale pendant ce temps-là on prépare la face de siège au niveau du bot la vague de speed je suis trop occupé à cracher sur le foot ça m'a perturbé moi en réalité j'aime bien le foot en tant que tel le sport en lui-même est sympa le sport est cool mais bon à partir du moment quand ton équipe gagne ou perd tu descends tout de même dans la rue cramer des bagnoles il y a un problème c'est pénible j'entends c'est pénible et on me dit la communauté de l'Od est pire le jour où on ira brûler l'ordinateur de l'équipe perdante on en reparle il faut en revenir à cette game et clore le débat oui Gardum t'as une bande de 5 thugs avec leur souris qui sont en bas de chez toi qui t'attendent avec son mode on va te casser les poignets tellement d'amour dans ce monde d'aujourd'hui après peut-être qu'il faut nous laisser plus de temps aussi pour qu'on devienne vraiment infect en tant que communauté parce que pour l'instant c'est encore jeune oui c'est une maturation de plusieurs centaines d'années la roche sur QTV la dévoration Siojin récupère ce kill ça y est l'éveil du Japon on a l'attention très bon cocon de la part de Lévy et pendant ce temps là ça va push au niveau de la midagne la poppy au niveau du top le victor on va concéder quelques kills ici on le flash out de Renopi qui va trouver un flash très très ambitieux au niveau de ce rocher et qui va pouvoir trouver la sécurité pendant ce temps là QTV qui arrive à cristalliser un peu d'attention et bien sûr Optimus qui applique la manachance sur la vague de sbire au pied de cette T2 au top ouais bon même si ça prend des kills à côté oui effectivement au niveau rotation on ne tient pas le rideau Arretti qui est venu pour mieux mourir champ gravitationnel terminé laser Evi va tenter de faire un petit quelque chose oh superbe pile de QTV sur son victor il se met devant il encaisse le goût acquis il a fait la charge pour empêcher Evi d'aller au corps à corps impeccable c'est bon c'est bien c'est bien fait QTV qui va essayer d'amener la vague de sbire sous la tour semble quand même un petit peu compliqué ça commence à manquer de mana et puis bon le time kensh il fait peur maintenant du haut de son niveau 14 et de son KDA 2 4 il fait une bonne gamme on va revoir l'action au niveau du bot side alors tout est parti d'une bonne arrow si je ne m'abuse Arretti qui est en position et d'ailleurs on notera un bien caché voilà à l'aveugle la traversée des Avis hop qui va pop dans le dos le pigeon qui donne bien la faux Celebrity qui prend un lock complètement massif la rédemption servira que sur le heal on continue le push avec ce buff Nashor tentative de grave de Renopi qui ne passera pas et la téléportation au mid la traversée des Avis de Heavy encore une fois QTV avec sa poppy impeccable en termes de pile c'est impeccable il se met juste devant par contre la flèche de cristal et il court partout ils sont complètement dépassés les japonais voilà les sud-est asiatiques refusent tout affrontement en plus c'est GPL je crois que c'est une équipe full vietnamienne ouais c'est ça attention Celebrity là on l'active là on arrive à se repositionner et bonne utilisation mais rien du petit dragon des nuages de la part de l'équipe du sud-est c'est ça c'est chez moi full vietnam team yokman fukwok je te cache pas que ma connaissance des plaies asiatiques des plaies asiatiques des plaies asiatiques t'inquiète moi aussi j'ai fait j'ai fait l'effort déjà je suis assez fier oula double rédemption Ronopi qui s'en sort à rien du tout et derrière le bon tampon sur Heavy qui active la peau dure on va mettre le hook derrière Celebrity qui tamponne son critique le shutdown sur le time catch Tussle qui donne tout et le rappel Curido qui montre le chemin c'est le suuuu YAMETE et on va récupérer un double inhibiteur ouais je pense que ça va être à game même on peut finir ah attend 9 secondes 9 secondes c'est très low life c'est très low life tout de même ouais je crois on s'emballe avec un petit peu le rappel pour récupérer le zilead c'est rose c'est toujours pas gagné mais il y a ton jeu à la défense tu bonderas il y a une bombe qui a été positionnée et on va aller focus ce Nexus attention encore à ton point QTV qui retient l'intégralité des joueurs de la team Fire de leur côté de la fontaine cette victoire proprissime moi je crois que ça joue vraiment bien ça a très bien joué pour les vietnamiens GG et pour le coup le japon je l'ai voyé devant honnêtement ce genre de game comme pour la turquie tout à l'heure on sait que les turquies allaient être meilleurs et en fait pas du tout finalement là c'est du sud-est impressionnant et tout à l'heure ils ont gagné la game Assassin avec Brio est-ce que ça va se reproduire auquel cas le japon se serait fait 2-0 carrément ce serait c'est pas impossible ce serait étonnant mais là vraiment c'était vraiment une game menée d'une main de maître la draft qui pourtant sur le papier était pas forcément enfin je pense que la draft vraiment de l'équipe japonaise était meilleure mais c'était sans compter un Levi qui a hardcaré son équipe en early mid game et puis derrière après c'est le jeu l'équipe qui a su prendre le relais des bonnes rotations peut-être un petit taux de réussite au niveau des dragons puisque double dragon des montagnes quand t'arrives à faire un bon early ça te permet de transformer ton mid game avec un dragon avec un nashor pas un dragon nashor avec un nashor assez rapidement et puis derrière sur cette main nashor voilà ça snowball on joue bien des rotations au passage où es-tu ? Rambounet Ramboubinet je sens que Ramboubinet doit être pas derrière sa console mais on peut admirer nos confrères à Barcelone ils sont beaux des cravates de grande qualité ça ne vaudra jamais les cravates de Monte Cristo et Doha avec les cravates Galaxy etc dans tous les sens est-ce que tu peux courir Gardoum aller chercher Rambo qui doit être au-dessus pendant qu'on a cette douce voix on a le grand Cosby 1 2 3 ah Cosby 1 2 3 on revoit le replay effectivement oui je veux bien tu repasses sur nous on va bientôt du coup voilà merci Cosby est-ce que tu peux nous couper voilà ah exceptionnel du coup voilà là 5v5 c'est fini c'est un BO3 on va passer au mode assassin si jamais il y a égalité il y aura les 1v1 on va faire une courte page de publicité on va revenir juste après à tout de suite et on est de retour pour potentiellement la dernière et ultime game de ces wildcard all stars le dénouement Asie du Sud-Est l'équipe vietnamienne contre les japonais avec deux coréens tout de même mode assassin mode assassin et du coup nos deux pronostics sont faux voilà on avait prédit le 2-0 pour le Japon finalement pas du tout c'était un recte il va encore y avoir un 2-1 pour le Japon pour Ellie ouais je ne suis peut-être pas encore perdu peut-être pas après il faut voir parce que l'Asie du Sud-Est a quand même été super performante sur mode assassin tout à l'heure c'était impressionnant Lévy et Optimus qui ont survolé la game mais Lévy il est bouillant aujourd'hui il a carré le mode assassin tout à l'heure il a carré la game la game normale juste avant ça fait plaisir c'est cool de voir des junglers comme ça qui émergent qu'on ne connaissait pas plus que ça et qui font de très très belles perfs du coup à voir je me demande ce que ça a donné Seroths qui n'a pas été plus efficace que ça il n'y avait pas de dégâts dans l'équipe à partir du moment ils se sont fait c'est une compo qui marchait s'ils restaient à niveau ils se sont fait snowball c'était terminé on l'avait vu dans les teamfights bon bah t'as les tanks qui avançait comme ça avec Areti qui mettait des superbes 400 points de dégâts par teamfight quand t'as le panzer qui arrive sur toi c'est compliqué le tank dans son vrai nom dans l'origine du tank le gros truc blindé qui avance tu ne l'arrêtes plus ouais je trouve que c'était peut-être un peu ambitieux de prendre EH et Zylian qui sont deux carrés utilitaires il aurait peut-être fallu au moins avoir un carry standard soit la botlane soit la midlane enfin bref on attaque messieurs sur cette phase d'assassin Optimus qui nous re-gratifie salaud blanc de Gala et Lévi encore sur son pic de coeur le Kha'Zix il faut exactement la même combo que tout à l'heure pas de soucis là-dessus on va avoir une top lane full brain full skill full anticipation full skill shot tout ce que vous voulez Panthéon vs Panthéon qui aura le plus possible au niveau de la midlane j'aime bien l'idée d'avoir pris un Kassa justement on l'avait vu Camille qui avait très bien performé dessus et face à tous les personnages un petit peu AP burst des choses comme ça entre le passif et ton plus spell qui t'apporte un shield finalement ça fait largement le taf ça va plus être amusant c'est de voir des all-stars avec Camille dedans justement Camille le perso qui serait sorti juste pour les all-stars j'ai grave j'ai hyper hâte de voir le perso d'ailleurs en jeu il devrait sortir du coup en même temps que la nouvelle saison je sais pas si t'as regardé un petit peu Noir parce qu'avec Gardon on a déjà parlé de ce qu'il a donné complètement j'ai vu aussi l'ulti de Sion dans l'ulti de Camille j'aime beaucoup ça donne quoi du coup ? tu rebondis c'est vrai ? c'est génial le pinball automatique c'est marrant j'ai hâte de voir ça en action ça a l'air sympa il y a toujours des mécaniques j'aime bien parce que Riot ils arrivent encore à innover dans les mécaniques après 5 ou 6 ans de MOBA alors que le marché du MOBA est parfaitement saturé avec des trucs qu'on n'a pas forcément vu ailleurs je trouve ça toujours sympa et d'ailleurs il y a pas mal de rumeurs qui disent qu'il va y avoir avec la sortie Camille un événement Zone contre Piltover et qui annoncerait en même temps le rework de Warwick enfin le bon Warwick ils peuvent pas il est légendaire les mécaniques du Warwick Showns je pense qu'on se souvient encore ce move de Showns on l'a tous en tête oh premier dragon infernal dans la game deux Kha'Zix deux Panthéon c'est des équipes quasiment miroir à la différence près qu'on a un Nocturne ADC contre un Kacinamide on commence à sentir la méta comme ça on fout la 5 prog la chaîne est verrée le mécanique de la chaîne incroyable c'est beau c'est beau ce jeu donc il y a un dragon à Snowball il y a deux junglers qui vont se shred le premier qui prend l'ascendant gagne sur l'autre tout simplement c'est super beau mid je vois pas du tout Optimus réussir à prendre l'avantage sur un Kassa en termes de 1v1 ce se dit il y a de bons décalages à faire notamment au top il peut mettre Heavy complètement au fond on joue sans téléportation pour QTV QTV qui veut chercher le kill ah moi qui pensais que Thunderlord était obligatoire on a un feu mortel je préfère encore le feu mortel à ce qu'on a vu tout à l'heure avec le colosse ouais mais tout à l'heure en assassin il y avait 10 ouais dans la gamme précédente mais dans la toute première gamme assassin du jour il y a eu 2 colosses qui avaient été pris très triste très triste très triste des honneurs Harakiri tout ça c'est beaucoup et du coup on va pouvoir faire le petit bout buff réciproquement de chaque côté finalement pas de jungler qui tenterait un petit peu ce fameux cheese niveau 3 face à un Panthéon dans une game full assassin je pense que ça aurait pu être quelque chose à tenter ouais c'est possible surtout avec un Panthéon Ignite les mécaniques sublimes dès que les deux arrivent à porter que le CD est up press A oh encore une chaîne Optimus bon voilà on va avoir un Kassadin GLP alors c'est Camille qui l'avait fait je pense ce serait pas un mauvais choix à mon avis le GLP ça tourne bien ça fait des dégâts ça ralentit après le problème c'est que là ça bouge quand même beaucoup dans la game I do not know au niveau de la bot lane alors l'idée du Nocturne pareil je la trouve super bonne ça fonctionne tellement bien tout à l'heure au Nocturne il prenait Elwind en 20 après Elwind était quand même sur son Z de compétition Z Trinité qui faisait des ultimates sur des Panthéons qui avaient encore le stun qui avaient déjà le passif de up c'était un peu un peu particulier en fait de se dire je joue un Z mais voilà je prends le personnage je pense pas que ce soit vraiment quelque chose d'extrêmement enfin de spécialement fort la Trinité sur Z c'est plus à mon avis quelque chose de on va dire un pocket item la BOTRK limite ça me choquerait pas on le faisait à une époque mais la Trinité pas fan pas fan du tout même parce que en termes d'apport en AD c'est pas ouais c'est léger tu perds la stat de mana c'est cher en fait mine de rien la Trinité c'est ultra cher 3 830 gold quelque chose comme ça on est dans les systèmes les plus chers du jeu dans le top 8 parce qu'avant c'était le plus cher la Trinité mais il y a quelques trucs c'est vraiment craqué qui sont apparus à droite à gauche Tons of damage Vult Trinity le bon fric à l'époque il faisait justement les spotlights les premières vagues de t-shirts League of Legends avec la Trinité j'en vais avoir une bonne dizaine dans mon placard la collection qui vaut cher c'est la semaine de Paris Games Week où tu t'habilles uniquement avec les t-shirts du salon on s'est reçu et Eric perd le First Blood sans concéder de kill First Blood qui va aller à Optimus justement Seroths qui va pouvoir revenir tranquillement avec son TP ceci dit il n'y perdra pas grand chose si ce n'est son flash forcément mais bon le Rift Walk ne saurait tarder à arriver il y a Tosol qui récupère la vision le Carapata mais il n'y a pas de Panthéon à push alors à savoir qu'il y aura un tatouage du logo Unicorn of Love qui sera fait si les UOL finissent premiers du Spring ou de Summer Hurrican c'est noté nous sommes tous témoins très bien on voudra bien sûr preuve Pix or it didn't happen très important à aider Romain Bijard toujours à la fois mascotte et manager de la team puis se faire se faire tatouer une licorne comme ça quelque part c'est faire preuve de courage c'est assumer et de virilité ouais c'est ça c'est comme les mecs qui portent du rose ils assument leur virilité et du coup 7000 lane avec un Négatron et un Sonnoir d'un côté pendant que de l'autre on récupère une Cape du Néant à peine le pauvre Cerros qui subit pas mal le dragon qui sera j'espère qu'il sera fait rapidement comme ça on pourrait avoir 2 ou jusqu'à 3 dragons infernaux dans un game et si une team récupère 3 infernaux dans un mode comme ça ça va être extrêmement violent ça va être la boucherie très clairement surtout si Levi repart sur son fed comme il était sur les games d'avant et d'ailleurs on part sur une petite invade là Kha'Zix contre Kha'Zix non c'est disant Kha'Zix ouais mais Levi qui fait falloir son droit sur la jungle voilà pas de problème d'ailleurs le Japon était 2 fois red side oh oui il n'y a pas beaucoup de vie pour Tussle par contre il n'y a pas le flash pour Levi Levi est-ce qu'il y a encore une roquette est-ce qu'il y a un décalage à attendre d'Optimus l'arrivée de Cerrosu Cerrosu dommage de la chaîne qui a été raté par Optimus le jump sur lequel Levi s'éclate lamentablement contre le mur c'est un peu dommage l'arrivée d'Evi justement qui a décalé avec son Panthéon suivi rapidement de la part de QTV Dara qui esquive avec rapidement une distorsion peut-être sur Onop parce qu'on va aller jusqu'au bout le bisou qui ne passera pas j'aime bien ce type d'agression à la fleur rouge elle a un nom cette fleur pas que je sache fleur explosive enfin chacune des fleurs un nom une fleur explosive très bien bon la fleur rouge quoi voilà il y a la fleur rouge il y a la verte et il y a la bleue ouais et le bac de Tussle question toute bête mais en mode Daltonia est-ce que les fleurs changent de couleur du coup aucune idée non je crois pas en fait parce que t'as en fait t'as une fleur rouge mais t'as pas de fleur verte du coup il n'y a pas de problème celle dans la rivière ouais quoi que vu les emplacements t'as peu de chance de te louper quand même bon après elles ont des gueules différentes ouais ah ouais ah ouais elles ont pas du tout la même tête les fleurs celle dans la rivière ressemble à une espèce de grappe de raisin ouais ouais ça une grappe de raisin là où c'est une petite nette enfin non ça ressemble pas il n'y a pas oh Arrêtez la chaîne Arrêtez le Faishex Seigneurial bon après c'est dur le Faishex ici c'est dur de l'anticiper quand t'as absolument pas de vision il est ambitieux et c'est encore l'Asile du Sud-Est qui donne le rythme on est déjà sur quasiment un minute goal de Descartes messieurs non mais ils sont beaucoup trop chaud mon prono tremble est-ce qu'il pourrait à tout hasard mettre à mal la semaine prochaine il y a le CSEU la LPL ou même la LMS peut-être puisque dans ce cas il serait dans la team Fire la team Fire qui est bien violente quand même ça c'est dur déjà un FaceCheck en mode normal ça pardonne pas trop mais alors là avec 10 assassins qui se mettent sur la tête c'est d'autant plus punitif compliqué la tentative de seul qui s'approche gentiment qui a vu le blue buff et qui est reparti la queue entre les griffes très rapidement et toujours pas de dragon infernal commencé peut-être que Levi attendra le niveau 6 sur son KZ à partir de là je pense qu'il peut le faire de façon solo en sneaky après il y a un bon farming de Tossel tu sens que l'accélération dans la jungle grâce au Tiamat et la différence orientation oui c'est vrai il notait aussi le smite attention le trade au niveau de la botlane le bon bisou Celebrity qui va tomber sur l'ignite la fatigue qui est posée sur Renopi la fatigue sur Dara il n'y aura pas assez de dégâts c'est trop dangereux ouais en plus avec la Luciole et le Q-spell de Renopi trop dangereux d'aller sous cette tour ouais sachant que Dara en plus n'avait plus de mana au moment où il s'est pris la fatigue bon c'est pas la fatigue la plus performante du monde tout de même et le blue off qui aura comme été gratté par les vies justement qui a réussi à le smite ils ont du mal à faire marcher le nocturne un peu sur le mode assassin ça prend pas mal de temps c'est vraiment dans l'idée d'avoir un ultimate en plein milieu d'un fight pour mettre à mal les adversaires mais c'est pas tant je pense pour le piquer en soi la face de laine ou autre ils auraient pu le jouer au top c'est nocturne nocturne top ça marche oui ça marche très très bien je l'ai pas mal joué je suis déçu tu peux avoir plus de Chaco aussi malheureusement moi aussi on a vu Carbone qui a joué Chaco voilà on a vu un Chaco ouais c'est parce que il a pas marché du tout ouais je pense que dans la tier list des assassins Chaco ça se situe relativement bas parce que la furtivité en soi c'est pas forcément mécanique il n'y a plus de game break j'ai l'impression disons qu'il te faut les combos qu'il y avait que ce soit un chêne que ce soit une Oriana des trucs comme ça dans ces conditions là effectivement c'est extrêmement efficace maintenant un Chaco tout seul c'est pas un pic facile mais si mais si moi j'aime beaucoup un nouveau Chaco honnêtement je l'ai poncé mais je trouve que par rapport à ce qui se fait par exemple par rapport à Leblanc qui a des dégâts de base énormes avec le passif avec Kha'Zix aussi et compagnie Leblanc il est un peu en dessous Lévi il vient montrer comment on voit un groupe il va être le Panthéon Celebrity qui va foncer qui va essayer de mettre le fear sur Dara le bagnage de Dara il l'avait pas vu avec l'ulti avec l'ulti de Nocturne il n'avait pas vu qu'il y avait un Panthéon qui attendait juste derrière il la pop sur le Panthéon et ouh mais c'est un combo horrible en fait c'est à dire qu'avec Nocturne tu rushes le mec et tu as Panthéon qui arrive derrière tu le vois même pas ouais c'est bien vu j'aime bien c'est réfléchi ouais et encore encore et encore l'Asie du Sud-Est les Vietnamiens for the win et bien au Vietnam mangent quoi ? c'est des Bopun ou c'est les Bim Mbap ? Bim Mbap c'est coréen ah ok bon je crois que les Bopun c'est thaïlandais ouais effectivement bon Bopun mais voilà on mange de la boule de riz et de nem et de la Mk Phu Kouk si possible ah connaisseurs ? oui sens du détail toujours le turn de Seroths qui va emmener tout de même un joueur dans sa tombe et c'est le triplé pour notre Panthéon préféré et non pas unique pour cette fois-ci attention tout de même l'arrivée de Dara la chaîne le passif flash out le Panthéon encore QTV qui va flash in qui se fait juke et la déception d'un personnage sans skillshot sans dash qui va se faire kites et qui va pouvoir permettre de trouver le disengage à Dara mais qui aura quand même 4-0 pas de soucis on l'a dit un Panthéon quand c'est devant de toute façon c'est toujours une grosse menace en fait oh le pauvre Tussol à chaque fois il y a des fesses shakes partout il y a une très très bonne anticipation de la part du sud-est de la jungle à chaque fois il se place derrière les murs tout simplement et il récupère tous les adversaires qui viennent comme ça faire coucou ouais c'est vrai bah c'est l'avantage quand t'es devant c'est que tu peux te permettre de jouer agressif d'aller chercher l'adversaire dans sa partie de la map et surtout de servir de l'effet de surprise ils font énormément ça les vietnamiens c'est à dire qu'ils passent leur temps à rômer dans la jungle en permanence tout le temps et on récupère du coup ce premier dragon dragon infernal il y avait 2k gold d'avance juste après la prise de Drake justement donc plus les gold apportés par le Drake on est quasiment à 3k 3k5 en gros dans une combo comme ça le prochain dragon c'est aussi un dragon des montagnes je me demande si ça n'a pas été fait exprès c'est à autre on ne peut pas modifier légèrement le code du serveur tournoi pour mettre uniquement des Drake à snowball dans ces games j'sais pas même si on a fait quand même quelques Drake océans assez simple à vérifier mais c'est vrai que dans tous les cas plus de dégâts c'est ce qui fait plaisir et là on revoit la déception de ce Panthéon qui flashine plus de dégâts au bout d'un moment tu auras la V-Lit de Panthéon qui te fait perdre 50% de THP NP et puis là le Panthéon en 4-0 avec le Black Cleaver à 12 minutes de jeu celui-là tu n'as pas envie de l'avoir en face à face de toute façon Heavy dans son matchup il ne peut plus rien faire en plus c'est un Panthéon Ignite donc autant dire que Heavy il est complètement aux fraises out c'est le vrai Panthéon qui n'a pas d'âme le Panthéon Ignite top non quitte à jouer Panthéon tu vois pour moi tu joues Ignite Panthéon qui n'a pas d'âme c'est le Panthéon Mayé Gelé celui-là qui n'a pas d'âme ouais j'avoue Panthéon Ignite bon c'est lame ça reste lame c'est comme la Riven Ignite Colossus tu vois c'est oui alors celle-ci c'est pas ça c'est horrible elle est pomitive il y a des Riven les Riven Colossus qui commencent à faire maintenant Sunfire visage spirituel il y a un moment en fait où c'est même pas marrant c'est t'as le perso je sais pas tu perds l'âme c'est comme les Yasuo qui partent étanque en fait c'est tu perds l'âme du perso et le bon Yu-Gi-Oh te dira que l'âme des cartes c'est important oui très clairement l'âme des champions sur League of Legends est importante c'est pareil c'est tout pareil bah tu devrais avoir une perte de gas si ton perso n'a plus d'âme la Celebrity qui attend son moment avec son Nocturne 0-2 un petit peu de mal à trouver sa place d'ailleurs il a pas hésité à sacrifier un bon paquet de farming à son support un Renopi qui bénéficie d'un bon petit 50 CS bien tassé ouais je me demande si en fait il laisse pas Celebrity prendre un peu de farm au début pour rush le Tiamat et une fois qu'il l'a plutôt tranquillement permettre à Renopi d'avoir un petit peu de stuff pendant qu'il y a un roaming qui peut être fait de la part d'un Nocturne au niveau de la top lane QTV qui va repartir gentiment on est déjà à 30% de CDR pour son Panthéon est-ce qu'il n'oserait pas sauter parce que là finalement un outil de Celebrity est à QTV qui saute juste derrière Evie sans problème qui ne s'aurait pas vu alors clairement et puis bon là ça va Snowball on a quand même 3000 gold d'avance quasiment pour la GPL plus le Dragon Infernal d'où peut venir la solution pour l'équipe japonais j'ai envie de dire peut-être de ce Kassadin qui a enfin son Abyssale qui est pas si derrière que ça le KC de mort et qui est au niveau du CS le Kassadin il jump il se prend une charge de QTV à la réception on connait le Burst enfin le mode Assassin c'est un mode qui Snowball énormément tu n'as pas le droit à l'erreur donc c'est très très dur de revenir après 2000 gold ça va il y a pire mais je pense que puisque c'est 2000 gold c'est vraiment ce Dragon Infernal comme tu l'as fait remarquer qui lui va être extrêmement gênant il va être dur et là on a vu quand même bonne phase à part de Seroths qui arrive à trouver un bon 70% sur Optimus avec un combo Laméterre Pulsation Rift Walk Out plus ce petit QSP qui va bien par contre attention au décalage de QTV la grande menace c'est lui c'est ce Pantheon fort de son Black Cleaver il se balade il se balade il se balade tel un chausson à l'époque de Age of Empires 1 finalement il a exactement la même tenue d'ailleurs ceux qui avaient joué à l'époque de A1 qui faisaient des show wars Oh Oh Optimus la chaîne et le Jummy Optimus qui va tomber dans la foulée il a tenté le backdash ce ne sera pas suffisant est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ces deux kills est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher une tour sur la midel le problème c'est qu'il n'y a pas de creep il n'y a pas de creep et le temps que les creep arrivent la rotation et la rotation et le gros dépush forcément apporté par un Nocturne potentiel avec le Tiamat en plus bon les creeps qui survivent une demi-seconde pas plus c'est Rose qui ne peut pas faire son back malheureusement qui doit avoir dépush cette wave il a toujours sa téléportation pour revenir après il a commencé à stack doucement son saut noir on va avoir cette action d'ailleurs là c'est Rose qui bait on voit le décalage par l'est de Dara l'outil du Panthéon qui ferme la porte la distorsion qui ne touche pas mais les chaînes éthérées qui ont forcé le lock et les vies qui étaient déjà très très lourds en points de vie derrière on aura le temps du côté de la team japonaise de trouver le follow up sur ce KZ et récupérer deux bons kills qui vont leur permettre de remonter un petit peu en terme de gold même si l'écart est toujours avantage Asie du Sud-Est ça sent le 1 partout ça sent bon le 1 partout pour ensuite avoir les 1v1 pour départager la meilleure équipe all-star des wildcard il faut aller au bout des choses clairement on fait voilà on fait pas les choses à moitié soit tu les fais pas soit tu les fais bien allons jusqu'au 1v1 allons jusqu'au bout et dans ces 1v1 on saura si la team qui gagne mérite et là on va au bout en tout cas ce dive il a été parfaitement bien exécuté c'était du 1v3 c'était du pain béni mais oui c'est aussi la faiblesse de Panthéon c'est que bah il n'y a pas vraiment de potentiel d'outpain dans ce genre de cas je vais essayer de mettre un stun mais je suis pas sûr que ça suffise vraiment et c'est la tour au top qui tombe l'origine des slavs de Panthéon me fait frémir oui au moins il n'y a pas de ma IG c'est vrai attends c'est pas fini c'est potentiellement le prochain qui arrive Malmortus peut-être le prochain 40% de CDR ouais moi je pense qu'il devrait y avoir des Malmortus un peu partout dans ces games quand tu tapes Kassadin Harry Leblanc Malmortus pour les AD carry et Zonia pour les AP carry je pense que c'est les deux objets corps peut-être dans ce mode double tour qui tombe ah ouais quand on dit que ça snowball ça snowball pas à moitié par contre on a laissé un petit peu la midagne ouverte mais ça va puisqu'il y a Ronopi on va aller récupérer ce dragon des montagnes pour les japonais ouais le seul qui fait ça en solo c'est bien fait bah Kassik c'est un des meilleurs persos je pense pour faire ce genre de choses justement grâce au Q-spell le bruisette les gros dégâts infligés en isolé c'est un pic extrêmement fort dans ces conditions là pour aller choper un petit peu tous ses objectifs et à partir du moment où il y a du déficit de vision il faut en profiter le prochain dragon j'ai pas vu ça va être un Moonten aussi du coup le japon est-ce qu'il pourrait jouer peut-être sur les prises de tour plutôt ? ils sont pas bien partis pour l'instant peut-être c'est ce qu'il faudrait faire en plus là il y a encore de la T1 à récupérer assez facilement ce qui peut leur permettre de recoder au gold bien du coup rapidement par contre sur les rotations pour l'équipe GPL il y a pas photo c'est toujours bien fait là on le voit la vague de sbire qui n'a même pas le temps d'arriver au milieu de la lane on a déjà un Kassik c'est une arrêt de la défense sur la mid lane il y a le blanc qui est bien en position attention à ce Pantheon QTV qui a envie de snowball QTV là qui risque de s'emballer un petit peu le flash off et la chaîne qui a le temps de connecter terminé pour QTV mais par contre sur la bot lane voilà c'est une tour qui va tomber on va essayer de compenser avec la T1 mid pour les japonais le problème c'est que on a toujours un temps de retard c'est comme sur la partie précédente même quand on prend un kill derrière on lâche des choses l'ulti de Pantheon va forcer Optimus à disengage il y avait pas Harry on a besoin de Harry sur cette mid lane pour aider au wave clear par contre on va enchaîner sur cette T2 ça ping rapidement on est toujours pas à 20 minutes du coup les stats défensifs sont pas au max pour les tours et l'enchaînement peut être extrêmement rapide on n'a pas de dépush sur la mid lane il faut limite aller jusqu'à la T3 s'ils peuvent quand il y a plus beaucoup de creeps il y a une wave qui arrive du côté de la GPL justement est-ce qu'il pourrait pousser le vis et essayer d'aller gratter un peu cette T3 ? ils auraient pu aller mettre quelques dégâts quand même franchement on limite la prendre en fait quand ils voient les backs etc je pense qu'ils auraient pu prendre l'objectif après est-ce que les japonais pouvaient pas faire de même à la mid lane si jamais il n'y a pas eu de défense non c'est lui avec QTV qui est en train de revenir non effectivement Gardeau je pense qu'il y avait quelque chose à faire sur cette bot lane ça se tente et ils ont pas osé finalement ils ont pas osé pousser pousser beaucoup trop loin on a Leuzonia qui a été commencé du côté d'Optimus du côté de Seroths sur quoi allons-nous partir ? est-ce que ça va être le fameux Kassadin GLP ? ouais je pense que oui dans la mesure où on est déjà à quasiment 20 minutes de jeu et que le séculaire là-dessus j'y crois pas c'est quel Diana qui avait fait un séculaire comme ça à 23 minutes sans raison aucune c'était vous étiez tous ? naru quoi ? non c'était pas naru plugo peut-être ? je sais plus porky un truc comme ça porky porky il me semble possiblement il y a un genre qui s'appelle porky il y a un genre qui s'appelle porky après je peux pas confirmer ou infirmer quoi que ce soit putain c'était porky ouais il y a une autre Diana qui était pas vraiment maîtrisée qui avait archi fed bah c'est ça après il y a ne pas maîtriser Diana et ne pas maîtriser un séculaire à 23 minutes de jeu ce qui était assez surprenant tout de même ouais à moins qu'il fasse Kassadin gloire du juste oh attention le festeck névir oh les dégâts l'outil du nocturne pour aller récupérer le condition sur KZ derrière il y a un gros follow up il va falloir partir le nocturne en slip avec son couteau et autre chose dans la main qui part à l'abattoir c'est difficile on tente encore un petit trap est-ce que quelqu'un oserait s'avancer finalement parce qu'on a vu depuis tout à l'heure que c'est le soucis tu ne peux guère avancer vers un buisson il faudrait limite full trinket bleu ou alors des sweepers avec le sweeper tu révèles à l'avant ce qu'il y a dans les buissons ce qu'il y a derrière les murs ça peut être intéressant aussi et finalement on a pas beaucoup joué dessus c'est vrai on va revoir cette action d'ailleurs ouais levi hein toujours l'instinct du chasseur aiguisé qui attend son visage il fait mal hein chose étonnante c'est que levi presse R juste avant l'arrivée de Tossel dans le bush c'est pour l'effet de surprise je pense que c'est un réflexe ouais oh oui possible possible en tout cas ça a fonctionné enfin ça a fonctionné un pour un tout de même non c'est propre hein levi qui sort encore une grosse game de 25 valeur sûre la relation d'ailleurs jungle top de l'équipe sud asiatique qui marche extrêmement bien avec ce panthéon qui tout de même a eu un petit peu de mal à snowball après faut reconnaître qu'il a cristallisé pas mal l'attention est-ce que ce serait le nouveau unirainover est-ce qu'on les verra aller en NA bientôt peut-être oh Renopi 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 contre levi ça ne suffira pas Optimus viendra aider son compère et c'est finalement le séculaire qui est terminé par Seroths justement voilà séculaire à 21 minutes de jeu bah c'est au cas où la game assassin avec des dragons infernaux et des montagnes dure jusqu'à 40 minutes c'est bien ouais c'est vrai que dans une optique de very late pourquoi pas mais est-ce qu'on va aller jusque là pendant qu'on a encore un trade-off entre QTV et Aretti Tussle qui vient également mettre son grain de sel qui était un poil piffé QTV qui va pouvoir s'en sortir pendant ce temps là ça cherche un push au niveau de ce bot side Optimus qui cherchait à prendre le trade le blanc contre le blanc alors là messieurs faut suivre tu vois Hurricane c'est ça dans le chat de dire des mots grossiers hein et si j'ai pas envie de dire beat chat ou couille c'est mon problème quelle vulgarité je suis outré je suis outré c'est terrible je vais aller moto flageller mais personne ne pose aux enfants non d'autres questions c'est un non voilà pendant qu'on a Seroths Pharo Chase Levi qui est au rendez-vous également attention Seroths c'est un midlife mais il y a du back-up derrière c'est con on va aller dans cette game est-ce qu'ils essaieraient peut-être de faire un sneaky Nashor à un moment full assassin le Nashor tombe très rapidement et ce dans les deux teams en l'occurrence enfin notamment grâce d'un côté à Kha'Zix et de l'autre Kha'Zix plus Nocturne qui sont deux piques quand même qui fonctionnent plutôt bien tout seul un va face à Clutibi y'a plus de mana du côté du Panthéon qui ne pourra à guère s'échapper oh il se retourne il meurt en guerrier le Vélite au point voilà une mort une vraie respectable il a honoré ses ancêtres effectivement il ira dans le Valhalla le Valhalla des Spartiates le fameux Valhalla j'aurais pas dit mieux et finalement le dragon nouveau dragon des montagnes qui va être récupéré par Lévy au taquet sur les objectifs il vient de repop aussitôt dit aussitôt fait la tour mythe qui va peut-être enfin tomber il serait temps d'aller la taper tout de même ouais ouais bah ça c'est bon le nerf auto attaque c'est passé attention le décanage de Lévy Ronopi qui a pris un petit slow et encore GPL qui prend l'avantage sur les tours qui conforte son avance au niveau des dragons et les carogols toujours de 4k non mais je me souviens bien dans les pronostics j'avais dit 2-0 GPL oui oui ouais c'est moi aussi voilà nous sommes d'accord 2-0 ça commençait par G voilà Cardou Menois qui se bataille secos pour la première place de la mauvaise foi oui pendant ce temps là Celebrity on fait des papouilles au Panthéon on veut l'envoyer au Valhalla comme disait Noir mais le Q-spel le flash il suivi d'une énorme déception l'Abertume au fond de la gorge de Celebrity qui finira par manger les pissenlits par la racine malheureusement pour lui il a pas pillé sur le Tiamat je crois au mot après le flash sinon il aurait récupéré le kill tristesse il me semble si quelqu'un dans le chat peut confirmer attends je vais regarder le replay justement ah non le Tiamat est down le CD du Tiamat est down à peu de choses près malheureusement ah ça peut être un mini misplay mais même pas même pas il a tout donné mais moi je trouve dans ce mode ce qui est plaisant c'est que les joueurs ils vont jusqu'au bout ils essayent oh mais c'est fait pour ça c'est clairement fait pour ça c'est pour jouer des mécaniques jouer des actifs etc ils savent qu'après il y aura les 1v1 et que c'est ça le plus qu'il est oh QTV bonjour oh il se retourne également décidément c'est Panthéon qui sont plein d'honneurs et de Vindict ça y est le bus magique japonais commence à prendre la route ils sont plein d'honneurs dans la tombe mais plein d'honneurs tout de même on va enfin récupérer la T1 normalement pour le Japon la T1 sur la top lane on a toujours quelques golds de retard et attention à ce dragon infernal qui actuellement apporte quasiment 3000 golds supplémentaires au GPL oh tentative de bisous de Ron Hopi il va revenir avec les Lucioles avec le dash de l'ulti Lévy sur les spikes la chaîne qui ne touchera pas c'est impressionnant les duels comme ça le double Harry le blanc et tout ça dash partout ça essaye de placer des skill shots et tu demandes s'il vise ou s'il tire au pire ? il y a un peu les deux ouais il y a un peu les deux c'est beaucoup du feeling dans ce genre de fight et ouais pour le coup l'équipe japonais c'est qu'ils remontent un peu moins de 3 kegels de maintenant après attention la short est disponible ça peut aller vite sur un petit catch là oula tussle tussle le go in tussle on met le slow derrière le billou qui a touché le flashiii et là les japonais remontent à une vitesse effarante ce n'est plus un but c'est le Shinkansen rapide combat Shinkansen le retour des japonais dans la game et du coup ils vont peut-être jouer le late et le fameux Secular du Kassa bah là il est stack ça y est il a été fait depuis 3 minutes ah non c'est c'est vrai c'est vrai on en parlait j'étais resté sur la game précédente pendant qu'on continue de se faire découper la découpation Lévy qui aura quand même gratté un kill fameux mais ça ne passera pas est-ce qu'on va récupérer cette terre les tours ont tellement tellement de mal à tomber dans cette game ça y est l'atteint top va enfin être gratté est-ce qu'on va acheter des deux tops normalement Optimus à lui seul ne pourra pas défendre on a comme l'arrivée de Ronop et QTV qui devrait aller essayer de gêner la T3 peut-être à Optimus Optimus pour le pied oh oui recto rectu rectae rectas il récupère le kill sur Aréty je rectae les recta nous rections que je vous rectate la fameuse rectate l'examen de la rectate nous rectem oh oui oh là oh Renopi Renopi face à la 20 de Spartatouille double kill pour la Harry magnifique comeback de la part des GPL qui doivent gagner ce 2-0 c'est pour les stats forcément QTV qui pendant ce temps là a fait un gros gros taf en allant récupérer le blue buff adverse et on va revoir cette action depuis le début Celebrity qui avait oh oui fait une bonne phase de temporisation avant de se faire aplatir et encore décidément ça n'en finit plus QTV qui est forcé au flash out mais sur cette botlane Elie et gardoumo regardez sur cette botlane il y a du farm qui est en train de s'écraser sur la T3 l'enceinte de la base japonaise est menacée il va falloir invoquer une fois de plus la tempête pour défendre les terres des ancêtres tout à fait ils vont bientôt construire la grande muraille du japon pour tenter de défendre du coup Thalia est-ce que dans ce mode de jeu elle est acceptée ou pas Thalia ? non ah dommage ça ressemble pas vraiment à un assassin pour le coup non mais il y a tout perso ok non mais effectivement Panthéon pour où ? je sais pas Panthéon est catégorisée comme un assassin c'est marrant quand même Panthéon gros pas c'est vrai que ses catégories sont un peu floues maintenant après ils ont bien mis Pliscank en support alors que c'est un mid-liner bonbon hein les yeux levés au ciel plus haut que le CTL pareil Elie ils ont fait un 3-6 là dans les orbites bon allez mon petit Optimus on cherche le catch oh là attention Tussle Tussle il fait peur hein 4-4-3 avec son KZX le fameux Tussle le Tussle le Tussle grand cousin du Tuk en version coréenne ouais merci vous en prie très bon on n'arrête pas le aujourd'hui on est brillant la blague était faite The sky is the limit Elie vise la lune pour toucher la stratosphère nous avons beaucoup de morts showgaming c'est ça qui est beau tout le monde ne le comprend pas clairement et encore il est pas encore minu messieurs pas encore si ce bo va jusqu'à minu ah ouais c'est les 1-20 où on farme pas pourquoi pas pourquoi pas pour l'instant une game qui a l'air un petit peu équilibrée tout de même voilà la progression des deux équipes a été stoppée net oui on sent qu'on est arrivé dans un un terrain neutre là pour l'instant c'est dans le one shot time avec 10 assassins c'est le premier qui se montre il se fait one shot ça laisse à réfléchir et après tu es en 5v4 et tu iras mis la game GG wellplay quasiment 30 minutes de jeu maintenant les tours 5 tours du côté de la GPL 3 tours en face nous avons tout de même l'avantage d'un dragon infernal pour la GPL et finalement alors que les dragons infernaux et Moonten respectivement étaient récupérés rapidement le dragon le Cloud Drake j'allais dire est un petit peu ignoré mais pas du tout les villes étaient taquées dessus et il pourra ensuite avoir un dragon ancestral avec 4 stacks au total ouais effectivement ça peut faire du bien là et on se regarde encore toujours un chien de faïence on va y récupérer la petite plante dans la rivière on prend le contrôle Dara oula qui joue avec le feu tout est raté l'échec était total sur toute la ligne tout est évité je préfère dire oui oui on peut le voir comme ça ça rend plus skillet la chose tout de même alors est-ce qu'on va essayer peut-être un gros fight un gros flash in de la part de Heavy peut-être pour choper quelqu'un Dara non attention Tosol les gros dégâts l'Ultimane claquée d'affaires de Celebrity je pense qu'on va sauter sur Tosol peut-être qu'il est récupéré Oh UTV 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 c'est pas terminé attention Arretti qui est en vie Arretti qui vient de tomber sur les coups de Ronald People en stand-act UTV qui se fait gang-moi mais qui se qu'en a doublé et Lévy finira pas à se faire tuer Pinta enfin Pinta Ace Ace c'est pas loin c'est qu'il y a 5 morts 5 morts en faveur de l'équipe vietnamienne et du coup on pourra gratter la T2 et la T3 cette fois-ci peut-être même inhibiteur on a quoi au niveau des temps de raise on a un peu plus de 20 secondes pour tout le monde il y a une wave de creep qui est présente une semi-wave et ça devrait être largement suffisant pour cette team je regarderai qu'Optimus prenne ce coup de tour à la place du creep ça m'aurait fait mourir de rire et bien non et on arrive à ils prennent pas inhibiteur ouais ouais ça joue euh tout seul qui a comme il avait 8 secondes avant de raise ça se tentait ça se tentait ça joue petit droit bah après le problème c'est que là si tu grids pour inhibiteur derrière l'équipe adverse si elle choppe pas elle gonne la chante ouais mais ça veut dire que t'as les 1v1 après et c'est là où tu montres tout ton talent ouais j'suis pas sûr qu'ils aient pensé jusque là et on va revoir cette action et c'est là que je me dis aussi en fait que le pick nocturne il est il est pas si bête que ça parce que t'as quand même des personnages à reset avec les Kha'Zix et le knock en fait s'il ulti sur un joueur qui est en gros midlife il a euh enfin c'est free reset derrière quasiment ouais complètement complètement et puis si à tout hasard t'as un de tes alliés qui se fait choper et qui a le temps de flash qui a l'utile de knock nuan les adversaires ne savent pas où il a flash exact tu joues sur la pression psychologique absolument complètement et on voit il lévier à la caméra là BF Sword de compléter et on notera également du côté de Ptimus un Dark Seal full stack qui n'est pas upgrade en Mejai d'ailleurs ils osent pas les joueurs j'ai l'impression c'est dommage c'est dommage c'est comme tout à l'heure au niveau du bot sur RepuPush ils ne le font pas mid pareil pas de Mejai dans une game full assassin c'est la finale c'est la finale on joue la gagne on joue la game ceci dit y'a pas de maille et gelée est-ce qu'à tout hasard le Pantheon qui a fait maille et gelée hier se serait fait taper sur les doigts c'est possible et Riot qui aurait dit hop 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 on avait oublié ce système là mais il est interdit possible possiblement possible après j'ai l'impression qu'il y a un maille et gelée qui est en train de sortir sur Celebrity oserait-il et voilà le Gouja bon bah en fait non donc c'était possiblement pas possible c'est dommage c'est... le maille et gelée me choque moins que le Sterak quand même pas vraiment parce que le Sterak dans l'idée où tu fais une Trinity c'est pas surprenant les deux me choquent le Sterak ça augmente tes base damage et la Trinity les dégâts supplémentaires viennent de tes base damage et du coup le Sterak c'est le seul item au jeu du jeu qui augmente les dégâts de la Trinity mais je suis moins choqué par la war mug merci Noah ça me fait plaisir alors réexplique-moi la synchronisation entre le gage de Sterak et la Trinity en fait la Trinity fait 200% de tes dégâts de base de tes base damage et le Sterak en fait ne te donne pas que de l'AD il te donne aussi des base damage justement et du coup le Sterak au moment de tes base damage il augmente les dégâts de la Trinity pourquoi est-ce que le Sterak il dit des base damage ? parce que l'item est fait comme ça je ne sais pas hop on va dessus je dirais demande à Riot mais voilà ok c'est pour la petite info théoriecraft pour ceux qui veulent ok bon on va savoir et pendant ce temps-là dans la jungle le bus magique Viettamiya parcourt des terres à la recherche de victimes et c'est le temps ce Baron Chorna oh attention à l'aplatissage les bons dégâts de l'Evy derrière le Jumping le Pantheon qui va le Calmedia avec des très bons O'NIA derrière un petit bisque il trouve la chaîne le Chetard au passage et la disparition de la faille de l'invocateur de ce KSX sous le crève coeur de QTV ça va être la game ça messieurs j'ai l'impression ouais c'est un ace un pentakill ace comme dirais-loi il y a 10 secondes avant avant tous là ils n'auront même pas le temps d'aller chercher les inhibiteurs ils ont pris des kills c'est pour les stats on a vendu la pub japonais un petit peu trop tôt messieurs on va revoir cette action j'ai l'issue de ne pas avoir de Sion assassin dans cette game moi aussi et de Maokai sûrement ouais l'ulti l'ulti dévis Dr Mundo assassin c'est très skillé full skill shot Mundo la Soraka assassin il est un cin cin comme dirait Ships il est un cin cin ? ouais quand il a bu il n'arrive plus à parler donc je passe mon temps de foutre de sa gueule c'est beau est-ce qu'on recommencerait ce baron peut-être peut-être pas Darak n'est pas loin le baron qui est commencé par la GPL et finalement rapidement abandonné on craint les adversaires quand même oui un échec ne peut en cacher un autre tout à fait c'est pas comme un train et Dara qui va aller dégager ce même contrôle qui va replanter astucieusement une ward au même endroit c'est bien fait bon est-ce qu'il y a quelqu'un qui va tenter le fight ou on a un Riley qui a été fait par Dara d'ailleurs amusant amusant c'est le missile qui est fait forcément est-ce qu'on va commencer ce baron tenter un bait peut-être on a un levy qui est bien dans sa game on a un Optimus qui a 5-1-11 sur sa leblanc qui fait d'énormes dégâts qui a toujours son son noir à 10 stacks j'ai mal de voir un son noir et de ne pas avoir de medjay où sont les medjay l'occulte et autres leviathans ouais c'est vrai ils sont partis dans le passé j'avoue que les peu occultes jamais les mecs qui réhabilitent les peu occultes au moins dans ce mode de jeu full assassin ça aurait pu être ça aurait été legit qu'ils mettent un medjay à 50 stacks oui bien sûr oula attention Dara Dara qui fait l'erreur qui se fait punir Evy qui va suivre dans la tombe si on se prend un Ace ça peut être game over double kill Optimus qui gratte un de Vokipi c'est l'Ebrutti qui vient les chercher Tussle et le triplay pour le Kha'Zix de Levy une fois de plus peut-être même un Poidra non ça va être récupéré par Optimus c'est Ace là c'est peut-être la game pour le coup ça pourrait très bien la game on va essayer de reflire au maximum il y a un inhibiteur on a quelques creeps on a du dégâts beaucoup de dégâts énormément de dégâts ils restent non 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 ils auront pas le temps 10 secondes 10 secondes avant Dara 10 secondes avant Dara ils doivent tenter ils vont tenter leur honneur défendre ça ils y vont on sussène un peu pour Levy au niveau des creeps une première tour qui va tomber 2 secondes avant Dara il y a plus de creeps c'est dur c'est dur la tour qui prend très cher tout de même attention le flashing de Levy Levy qui va turn Levy qui va tomber le shutdown au passage le nexus qui est allu oh 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 oui oui la GPL 2-0 on avait dit les pronostics étaient bons 2-0 GPL on avait 10 kg kidneys voilà exceptionnel exception incroyable exceptionnel nou 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 응 nou la ou la la Et d'ailleurs, pourquoi ici la team qui a gagné l'autre jour, qui a fait un ratio de victoire positif dans Gang Dive et Tradition ? Je crois qu'il manque un joueur, mais il y avait Tek Tek. Il manquait Tek Tek, voilà. Oui oui, vous avez bien entendu, Gang Dive et Tradition, Tek Tek positif. Fait pas rêver. LE ! Et du coup, c'est la team actuellement de la GPL qui va aller rejoindre la Team Fire la semaine prochaine, All-Star en compagnie de la LCK, en compagnie de LCSNA, face au LCS-EU, à la LMS et à la LPL. C'est bon. Waouh, waouh, waouh. C'est comme quand le gosse qui fait du judo, il traite une petite médaille. Maintenant, vous pourrez vous faire briser tous vos espoirs et tous vos rêves dans les All-Star des Grands. Ouais, mais ils ont gagné à All-Star. C'est propre hein, c'est propre. C'est mérité, ça a été cherché avec les dents. Et voilà, le Trophée All-Star. Qu'est-ce qu'il est mignon. Ouah, on a All-Star. Voilà, ils montrent tout ça au public internet, bien évidemment. À vous, spectateurs, qui êtes présents pour eux. Les confettis, c'est que la salle, c'est pas ouvert en public ? Il y a personne dans la salle. Je sais pas, mais on a pas vu tout dans la salle. Non, c'est Rambo qui nous dit que... Il y a personne dans la salle en fait. Je crois que c'est pas ouvert. Donc en fait, là, tout ça, c'est pour nous. C'est beau. Quelle réalisation pour internet. C'est magnifique. Voilà. C'est pour la caméra. Vu que la plupart du public, la majorité, est sur internet, il y a une logique maintenant. Ah mais oui, ça a du sens. Est-ce que la semaine prochaine, la salle sera ouverte au public pour les vrais All-Star ? Normalement, oui. Oui, monsieur. Je dis oui. C'est un oui. Un oui positif. Tu veux dire que ce ne sont pas des stars, l'équipe du Brésil, l'Amérique latine du Sud ? Pas de la même envergure. Et tous les gens qui veulent prendre des photos avec eux, comment font-ils ? Alors, du coup, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, je vais couper court à toutes ces inepties. Lundi, on retrouvera Eli à 14h. Puis Nono, puis Spontex. Mardi, Eli. Puis après, le premier qualifier hotdog. Voilà. Ça commence mardi, les hotdogs. Sur ce, eh bien, on était ravis de vous accueillir. Ah, l'interview. Oui, oui, tout à fait. Merci. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une interview après la remise des trophées, etc. Je ne suis pas sûr. Ce serait étonnant. Ah, ce serait étonnant. Bon, en attendant, on était ravis de vous accueillir, voilà, vraiment, pour ces All-Star Wild Cards. On retrouvera les Vietnamiens, eh bien, dans la suite des festivités. On remercie bien évidemment nos sponsors. Asus Republic of Gamer, Intel, La Fnac, Allo Resto et Twitch pour nous accompagner tout au long de ces craquages manteaux. Voilà. Oui. Merci Nono. Oh oui ! Rambo est là ! Oui, oui ! First of all, congratulations, guys. What a massive win. And I want to start by asking Levy, you were dominating everywhere with Kazakhs today. What was the pick about, and do you see yourself playing that next week during the All-Stars match? Ok, chúc mọi người chiến khắng ha. Thì câu hỏi đầu tiên là dành cho Levy. Levy, hôm nay em đạp nát tất cả những team con loại với Kazakhs. Thì em nghĩ là, em nghĩ sao về cái thành quả của mình và em có thể chơi like Kazakhs trong trận tiếp theo hay không? Thành quả của em là do sự cố gắng tập luyện trong một thời gian và trận tiếp theo thì lấy có cơ hội em sẽ tiếp tục chơi Kazakhs. Yeah, so this is all came from a lot of practicing. So yeah, if it has a chance, you're gonna play a lot out. Yeah, fantastic. I'm really, really looking forward to it. Exciting stuff for next week. Speaking of next week, QTV, who you're looking forward to playing next week? Cause you're gonna be facing the international teams as well. Tuần tới là mình phải đánh rất là nhiều đội trên thế giới. Thì anh biết cũng đủ thể loại hết rồi. Thì anh mong chờ gặp đối thủ nào nhất? Chắc là gặp em, chắc là mình muốn gặp nhất là khu vực của Hàn Quốc tại vì họ hiện tại là khu vực gọi là, đang là số 1 của thế giới. He's really looking forward to Korea regions. Cause they are the number 1 right now. Yeah, absolutely. Yeah, I mean, a lot of other people would not want to face them. Because, yeah, anyway. And finally, Optimus, I want to ask, do you want to say anything to your fans who sent you here to this tournament now that you guys have won it? Do you want to ask Optimus to all the community in Vietnam? Yeah. Yeah. So, thank you everyone for... following and supporting us so far. Thank you all the fans from Vietnam and from all of our world. Looking forward to it. Congratulations again you guys. A well played victory across any number of formats. It's now time for us to throw it out of the analyst desk with Seifa to congratulate and break it down. Thank you very much, hangers. It looks like the people of Vietnam made... And we are back after the interview of this Vietnamese team who has braved all the efforts. So, we leave you for this evening. And who has braved the faille. And who has braved the faille. Thank you Nono. This is a great plan camera of our friend Rambo who has his name because he doesn't make any replays Rambo Binators who has a bit of origin of this pseudo. So, bye bye. Bye bye. Bye bye.